A la fin de la cérémonie de présentation et d'investiture des candidats, leaders et cadres du parti se sont prononcés. Ce jour, samedi 19 novembre 2022, nous voilà à la salle rouge du palais des congrès, où nous sommes venus pour la cérémonie d'investiture de nos candidats. Les candidats de toutes les communes du Bénin, des 12 départements, donc cette cérémonie est une cérémonie de guérissement. Nous avons voulu, officiellement, dire à nos candidats les 2018, qu'ils sont officiellement investis. C'est à part de cet instant que le travail va commencer. Donc plus de sommeil, donc la cérémonie était nécessaire pour la victoire du bloc républicain. C'est la première fois que nous faisons quelque chose comme ça. Donc, pour aller aux élections, c'était quand même important de regrouper tous les candidats, mais aussi ceux qui ont été recalés, les anciens députés, les députés en fonction, qui n'ont pas été positionnés. Les ministres également et d'autres personnalités qui avaient envie de participer à cette élection, qui malheureusement n'ont pas pied sur la liste. Et tout ce beau monde qui était ici dans la salle, c'est l'occasion pour nous de remobiliser la troupe pour dire que le combat est un combat de gladiateurs. C'est un sentiment de fierté, mais surtout de responsabilité, parce que nous portons la voix de plusieurs militants du bloc républicain au niveau de notre circonstitution. Et je pense que c'est une grande responsabilité que nous mesurons, nous mesurons la portée et nous pensons mettre vraiment tout ce qui est dans notre pouvoir pour qu'au soir du 8 janvier, la victoire soit de notre côté. C'est avec beaucoup de fierté, de joie, mais aussi d'un sentiment de grande responsabilité que nous avons assisté à cette cérémonie d'investiture des candidats de la liste du bloc républicain. Parce que cela nous permet de prendre la mesure de la situation et de travailler d'arrache-pied pour qu'au soir du 8 janvier 2023, le bloc républicain soit le premier parti, comme nous avons été premiers en tout, que nous soyons les meilleurs, que nous ayons le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Pour moi, franchement, c'est d'abord une impression de joie et en même temps d'exhortation au travail. Cette investiture, ce matin, pour nous, candidats, est la preuve que le bloc républicain est organisé. C'est la preuve que le bloc républicain tient aux idéaux et aux statuts du parti. Là, franchement, le bloc républicain nous renvoie au travail sur le terrain et nous devons pouvoir revenir avec le nombre maximum de sièges aux prochaines élections législatives du 8 janvier 2023. C'est ce que j'ai assisté aujourd'hui. Pour moi, c'est une cérémonie pour que les candidats prennent un engagement, un engagement fort comme notre équité générale. C'est un homme serré, c'est un observateur et qui a cru à la jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai constaté dans la salle que pratiquement la moitié des candidats étaient jeunes, relativement jeunes. C'est un signe fort, c'est un signe de vigueur. Et en cela, nous nous trouvons obligés, contraints, d'apporter le résultat au bloc républicain. Cette cérémonie est un appel à chacun de nous pour qu'au soir du 8 janvier 2023, que dans toute la situation électorale de notre pays, que le bloc républicain, le cheval cabré, soit sorti gagnant. D'abord, je veux commencer par apprécier à sa juste valeur cette activité qui, pour nous, est une activité importante. D'autant plus que ça a permis à tous les candidats de se connaître sur le plan national et il a été rappelé à chaque candidat la mission qu'il ait à signer. Le mot qui a beaucoup attiré mon attention, c'est qu'il a été recommandé qu'on fasse un travail d'équipe et non un travail individuel. Les candidats qui ont eu la chance d'être retenus doivent savoir qu'ils doivent travailler ensemble avec les autres parce que c'est en équipe que nous pouvons gagner. J'ai vu les camarades qui étaient dans la salle. Ils sont passionnés pour le travail que nous allons faire. Ils sont heureux. Et nous pensons véritablement que le 8 janvier, il va y avoir une surprise, mais surtout une grande surprise au niveau du bière. Je voudrais leur dire que la victoire est devant nous. Il faut que nous nous engagions pour aller l'arracher. Je leur demande de travailler dur, de travailler pour chaque voie. Il n'y a pas de voie inutile. Toutes les voies sont utiles dans ce vote-là. Donc je leur demande de se déchaîner pour qu'on puisse réussir. Une belle cérémonie, sobre, bien organisée, bien articulée et les candidats ont prêté serment. Ce que j'aurais bien aimé qu'on ajoutât au test du serment, c'est que celui qui, après avoir été élu, veut trahir le bloc républicain, que les mannes de sa famille le combattent. Mais malheureusement, on n'a pas mis ça. On a dit les tests, mais nous violons toujours les tests. Mais bon, ce n'est pas mauvais déjà. Et aussi, ça a permis de créer une famille, une cohésion. Et on leur a appris comment travailler ensemble, parce que plus unis, plus forts, pour construire le bloc républicain. Non, ici, c'est d'abord le bloc républicain. Après notre victoire, on va construire le Vénin. Le parti bloc républicain, par son secret général, M. Ablai Biotchani, a organisé aujourd'hui, au palais de congrès de Cotonou, une série d'investiture de tous nos candidats. Tous les candidats étaient là, titulés comme suppléants. Mais il y a également eu des candidats d'honneur qui étaient là, les ministres, les maires, en tout cas tous les leaders du parti sont là, pour montrer leur solidarité à nos candidats. Et surtout, nous nous sommes tous engagés à œuvrer partout, partout, à défendre les couleurs du bloc républicain, centimètre carré, par centimètre carré, pour ce qui est des maires. Et à militer ardemment pour que le bloc républicain devienne, au soir du scrutin, donc au soir du 8 janvier, le premier parti de notre pays. Sur le chemin de l'engagement militant, il arrive que nos objectifs ne soient pas partagés par l'environnement politique dans lequel on évolue. Sur le chemin de l'engagement politique, il arrive que des faits et des circonstances établissent un ordre dans l'environnement militant. Pour moi, les candidats qui n'ont pas eu l'opportunité de figurer sur les listes des législatives de 2023 sont les premiers candidats du bloc républicain. Je ne suis pas tête de liste de la 16e circonstance électorale. C'est nous tous, ensemble, qui portons la liste du bloc républicain. Chaque femme du bloc républicain, présente sur la liste ou non, des 165 quartiers de Cotonou et des 80 quartiers de ma circonstance, sont toutes les têtes de liste de la liste du bloc républicain. Je salue l'engagement continu, l'effort constant que ces camarades devront faire ensemble avec nous pour qu'au lendemain de cette victoire que nous visons à juste titre, que cette campagne puisse les révéler mieux encore. Il n'est pas sans savoir que sur les cités politiques nationales du Bénin, le bloc républicain est un grand parti, un parti où majoritairement les jeunes et les femmes ont été positionnés pour ces élections législatives. Il était quand même important, après avoir été désigné par les taux du parti, qu'on nous investisse officiellement. Donc aujourd'hui, nous avons été investis en tant que candidats et moi, en tant que candidats dans la 24e circonstance électorale, je sais désormais à quoi m'en tenir et je sais ce que mon parti attend de moi. Je voudrais profiter de votre antenne pour lancer un appel à toute la jeunesse ménoise pour leur dire que leur place se retrouve au sein du bloc républicain, que le parti du bloc républicain est le parti de la jeunesse, que nous attendons massivement leur adhésion autour des idéaux du bloc républicain pour que l'Assemblée nationale, l'honneur de l'hériture, soit constituée rien que des jeunes, majoritairement des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada